Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau tuto cheveux Alors la première chose à faire c'est de prendre un calque et de prendre un pinceau cheveux Bien sûr vous avez le droit de choisir la couleur que vous souhaitez Et la forme que vous souhaitez, pour le reste vous avez juste à suivre toutes mes étapes Alors ici vous n'avez pas trop besoin de mettre tous les détails des cheveux Juste quelques mèches qui s'envolent mais après pour le reste vous allez voir ça va venir Il ne faut pas paniquer Alors moi j'ai décidé de partir sur cette coupe de cheveux Si vous avez vraiment du mal à faire une coupe entière comme là je le fais Vous avez juste à dessiner des mèches et suivre mes étapes Après pour le reste à force de faire cette étape là vous allez commencer à vous habituer Et pour vous ça va vraiment être facile à faire des cheveux Là je commence à mettre tous les détails Bien sûr des petites mèches qui s'envolent un peu partout pour donner un peu plus de réalisme dans mon dessin Alors là petit à petit nous avons bien une belle coupe de cheveux Pour l'instant c'est plutôt beau Si c'est parfait pour vous aussi ça veut dire que vous pouvez passer à l'étape suivante Alors ici je vais prendre un nouveau calque par dessus et je vais choisir l'option ajouter Je vais prendre une couleur, vous n'avez pas trop besoin de changer la couleur de votre cheveux Mais franchement vous faites comme je le fais Vous prenez juste une couleur un peu plus claire Et vous commencez à faire les mèches, les reflets de votre coupe de cheveux Alors ici je vais commencer à estamper avec mon pinceau cheveux Voilà comme vous pouvez le voir, moi je préfère ajouter des mèches plus claires au centre de chaque grosse mèche Après c'est à vous de choisir où ajouter Mais bien sûr que quand vous allez faire ça, le reste ça va venir facilement Vous avez juste à ne pas trop abuser sur cette intensité de luminosité Alors déjà là nous avons quelque chose de très beau Pour l'instant c'est super bien réussi Alors ici on va se placer juste en dessous de votre premier calque de cheveux Et vous allez faire des mèches un peu floues Derrière votre coupe, mais un peu plus claires Juste pour rendre notre coupe un peu plus détaillée Même si ça pour l'instant c'est plutôt bien réussi Alors ici nous allons prendre un nouveau calque tout en haut et en option ajouter Vous n'avez pas besoin de choisir une autre couleur Vous allez juste prendre la deuxième couleur qu'on a utilisé pour faire la luminosité Alors ici on va faire des toutes petites mèches très très fines Et l'option ajouter va se charger de tout On va estamper par le sens de votre mèche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! alors ici nous avons quelque chose de plutôt réussi pour l'instant pour moi moi je le vois comme ça c'est plutôt bien parti alors ici je vais commencer à estamper parce que les traits sont beaucoup trop net pour moi on va un peu flouter tout ça alors là petit à petit nous avons vraiment quelque chose de mieux pour moi déjà c'est beaucoup plus mieux comme ça alors ensuite nous allons prendre un nouveau calque en option ajouter et prendre notre quatrième couleur mais un peu plus clair pas trop non plus on va prendre notre pinceau aérographe doux et on va commencer à faire des reflets comme je le fais ici alors comme je le dis tout temps l'option ajouter va se charger de tout vous avez juste à faire des traits comme moi et après vous avez juste à estamper avec le pinceau cheveux et ensuite ici je vais prendre une couleur un peu plus claire et je vais faire des traits beaucoup plus fin et déjà là nous avons quelque chose de beaucoup plus attirant c'est ça donne vraiment beaucoup plus de vie à notre dessin alors ici c'est super important parce que on va prendre notre pinceau aérographe doux et prendre notre calque tout en haut en option multipliée et ici je vais placer cette couleur très foncée dans les endroits où nous avons déjà une couleur foncée en fait ici ça va ajouter de la profondeur sur notre coupe de cheveux et voilà vous avez juste terminé votre coupe de cheveux voilà je vous félicite bien sûr surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais tout ça pour vous et s'il vous plaît récompensez moi juste en vous abonnant c'est tout merci beaucoup chau bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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